Ils sont au total 68 meilleurs élèves de Moulompe qui ont été primés, 8 élèves qui ont décroché le bac avec mention, 23 élèves du BFM et 37 élèves qui ont eu le CFE. L'excellence c'est un chemin, c'est l'infini et en voulant atteindre l'infini on avance. Et c'est en cela que nous les avons exhortés à travailler davantage. Mais nous les avons aussi donnés en exemple pour les autres élèves pour que ceux-ci puissent essayer de suivre leurs pas. Et c'est en cela que l'émulation va permettre d'avoir de meilleurs résultats au niveau du département et notamment au niveau de la commune. Des stratégies ont été mises en place dont la contribution remarquable des ASC dans le renforcement de capacité des potaches, chose qui a porté ses fruits à travers ces résultats. Il y a deux ans nous avons mis en place un mécanisme pour améliorer la performance de nos élèves, de nos enfants au niveau des différents établissements. Nous avons insisté sur le fait qu'il faut réduire les activités ludiques. Nous avons insisté qu'il faut une réorganisation au niveau des quartiers, au niveau de la communauté, pour que les élèves soient dans de meilleures conditions pour performer. Maintenir ce cap reste le défi des enseignants de Moulompe. Pendant pratiquement un an, nous avons travaillé pour voir ce qui fait que nos résultats ne sont pas des meilleurs. Nous avons travaillé là-dessus et à partir de ce moment-là, nous avons pris des batteries de mesures pour permettre à ce que nos élèves puissent sortir parmi les meilleurs. Nous pensons que ça va continuer comme ça. Nous allons continuer à suivre ces batteries de mesures-là pour que nos élèves puissent rester à l'école et réussir à l'école. Mais aussi, je voudrais ici lancer un appel à tous les parents d'élèves de continuer l'encadrement qu'ils ont pour les enfants. Du côté des enseignants, nous ferons tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour que ces élèves-là puissent réussir. Moulompe s'est hautement illustré dans les examens de la dernière année scolaire dans le département d'Ousouïa. Son lycée a eu au bac un taux de réussite de près de 78%, alors que la moyenne nationale était autour de 50%. A rappeler que cette journée d'excellence a été organisée par l'association Djito et le congrès de Moulompe.